Bienvenue chez PLB, je me présente Luc Poljeski, consultant, formateur chez PLB, spécialiste des télécoms de la voie sur IP et notamment de la sécurité autour de la voie sur IP. Donc aujourd'hui, on va vous faire découvrir comment à partir de très peu de matériel, arriver à écouter des conversations de manière clandestine bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Donc là ici vous voyez deux postes téléphoniques tout à fait classiques. On va bien sûr simuler un appel téléphonique entre ceux des téléphones et vous verrez qu'avec des outils très facilement accessibles sur Internet, on peut tout aussi facilement écouter les conversations entre ceux des téléphones. Vous êtes prêts ? On y va. Je télécharge donc un logiciel qui s'appelle K1 et Abel en cliquant sur ce lien. Je l'installe. Une fois installé, je l'ouvre tout à fait simplement. Une fois ouvert, je clique sur l'onglet Sniffer et je paramètre d'ailleurs la partie de configuration du sniffing en vérifiant que je suis bien en train de sniffer la bonne interface. Donc là ici, il n'y en a qu'une qui est en fonctionnement avec une adresse IP qui est en 15.1. Donc vous faites OK. Une fois qu'on a fait cette vérification, on appuie sur Start Stop Sniffer qui nous permet de pouvoir sniffer tout ce qui se passe sur le réseau. Et la première chose qu'on va chercher à faire, c'est récupérer tous les équipements qui sont connectés à ce même réseau. Et là, vous vous retrouvez avec la passerelle qui est un routeur et bien sûr les deux équipements que vous voyez ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir écouter tout ce qui se passe entre ces deux équipements. Donc on va aller dans un onglet qui s'appelle APR et on va faire ce qu'on appelle du poisoning. C'est-à-dire permettre à l'ordinateur sur lequel je suis actuellement connecté de récupérer justement le flux en agissant sur le switch sur lequel ils sont connectés. Donc j'appuie sur APR et j'appuie sur APR Stop Start Stop APR. Ensuite, j'appuie sur Plus pour ajouter, plutôt de configurer, paramétrer les deux équipements que je souhaite écouter. Donc j'appuie sur un de deux équipements, la 15.8 et la 15.10 pour l'autre téléphone. Je fais OK et à partir de ce moment-là, tous les paquets qui circulent entre ce téléphone-là et l'autre téléphone passent par mon PC. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la voix sur IP. Donc on pourrait écouter tout ce qui se passe, mais je vais focusser sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la voix sur IP. Donc je clique sur l'onglet voix sur IP ici. Et vous allez retrouver dans quelques instants la conversation que je vais mener maintenant directement sur cet écran. Et vous verrez même que je peux télécharger le MP3 de la conversation. Donc je vais appeler un poste, je vais appeler l'autre poste. Je vais appeler mon insistant pour donner une information tout à fait confidentielle. Attention. Oui, Hugo, j'écoute. Oui, bonjour, Hugo. Voilà, c'est pour le virement bancaire que tu dois réaliser. Je te donne mon code. Donc c'est le 82 82. Voilà, tu peux réaliser le virement. Je te donne mon go. OK, c'est entendu. Merci, Luc. Merci, Augu. Voilà, une conversation tout à fait confidentielle dans laquelle je donne un mot de passe que je ne souhaite pas qu'on puisse récupérer. Et cette conversation va être complètement décodée par mon logiciel de manière tout à fait automatique. Vous voyez, c'est apparu sur mon écran. J'ai un MP3 que je peux télécharger, écouter. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous démontrer que la voie sur l'épée était un sujet à la fois innovant, pleine de promesses, un sujet plein de promesses, mais finalement très peu sécurisé si on utilise des outils standards de manière standard. Donc évidemment, tout ce que je viens de réaliser est réalisable parce que justement on n'a pris aucune précaution. On peut prendre des précautions. Je dirais qu'il y en a deux que je peux directement vous livrer aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir utiliser des VLAN qui vont déjà séparer les flux entre eux, donc empêcher un grand nombre d'intrusions. Donc des VLAN, bien sûr, sur le switch. Et également utiliser des protocoles de protection des flux émis, transmis par les téléphones ici, des VPN. Ou plus simplement, du CIPES pour protéger les flux de signalisation et du SRTP pour protéger les flux médias. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder le site de PLB Formation. Vous aurez tout le catalogue de formation autour de la voie sur l'épée et sur la sécurité voie sur l'épée. Vous verrez, on fait tout un tas de TP tout à fait intéressants, comme un peu celui d'aujourd'hui. Voilà, et donc, veuillez nous rendre visite et on apprendra tout ça ensemble avec plaisir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501